Le dialogue du silence Chapitre XIII Le besoin et le désir Le mouvement régénérateur est la seule méthode à préconiser le retour au point de départ. Le retour au point de départ n'est pas étroitement axé sur la réhabilitation de l'individu social ni sur la stabilisation de l'adulte, notion très chère en Occident. Le point de départ se place bien au-delà du cadre de l'individu adulte, c'est-à-dire de l'être social, capable d'exprimer son opinion et de justifier son action. Quant à savoir où il se place exactement, il n'est pas aisé de le définir. Est-il possible de percer au-delà quand on vit dans un climat de civilisation où l'on exécute la vie selon le programme défini à l'avance ? Mais quand je regarde de près ce qui se passe, le spectacle n'est pas totalement réjouissant. Je dis « lâchez tout » afin qu'on puisse repartir à zéro, frais comme une rose. Ces mots risquent d'être mal interprétés car il y a de plus en plus de gens qui lâchent tout parce qu'ils ne peuvent plus tenir le coup. C'est loin d'être la même chose. Pour séitaliser les Européens, il faudrait peut-être huit générations avant d'obtenir un résultat tant soit peu appréciable. Je ne peux pas être là pour le constater, je n'en suis encore qu'à la première et la deuxième génération. Être séitalisé, c'est mener une vie simple, remplie jusqu'au bout, indépendante et libre. Être capable de concentration et de détente au maximum. Avoir la satisfaction de faire ce qu'on veut et au moment venu, mourir sans regret d'une mort calme et paisible. Un individu séitalisé ne pense ni à son estomac, ni à ses poumons. Son organisme maintient l'équilibre tout seul, sans effort. Il se sent allègre comme s'il n'avait pas de corps. C'est le non-corps. Il n'aura pas besoin de cogiter longtemps pour prendre une décision. Celle-ci surgira d'elle-même, de l'intérieur. Il agira comme s'il ne réfléchissait jamais. Pourtant, son action est extrêmement précise. Elle le porte juste sans visée. C'est le non-mental. Si vous êtes déjà dans cet état-là, vous n'aurez pas besoin de faire le mouvement régénérateur. Celui-ci n'est qu'un moyen simple et naturel pour vous y conduire. En somme, le mouvement régénérateur n'est pas une discipline à observer régulièrement sous la menace de péché mortel. Son rôle est de réveiller notre être, aussi bien dans le corps que dans le mental. Une fois réveillé, nous arrivons à régulariser nos besoins sans effort volontaire. Au début, le mouvement est rude, rugueux et petit à petit devient plus raffiné, plus subtil, moins visible de l'extérieur. Il finit par coïncider avec notre mouvement habituel et quotidien. On n'aura plus besoin alors de pratiquer le mouvement régénérateur à part. Il se déclenchera, sitôt qu'il y en a le besoin, c'est-à-dire, en cas d'anomalie, qu'on soit conscient de l'anomalie comme lorsqu'on est accidenté ou qu'on n'en soit pas conscient comme lors d'une intoxication alimentaire. Le mieux, c'est qu'il ne vous arrive rien de spécial. Vous vivez tranquillement, avec une respiration profonde et calme. Relativement peu de choses suffisent pour satisfaire vos besoins. C'est contraire au principe de la société de consommation dans laquelle on est exhorté à consommer davantage. Ceci ne veut pas dire que je vous exhorte à la frugalité. Tout dépend de vous et du moment. Rien n'est aussi éprouvant que de voir des personnes prisonnières de leur régime, que ce soit médical, alimentaire, communiste ou capitaliste. Les gens brandissent leur bannière en disant qu'il est scandaleux qu'il y ait des gens qui meurent de faim. Cette bannière cache une autre vérité. Il y a des personnes qui meurent de trop manger. Ce qui est difficile à prouver avec des statistiques. Mais vous jugerez vous-même, lorsque vous serez capable de jeûner pendant des jours sans aucune émotion. L'extra-pyramidal bien entraîné nous libère de la hantisse de nos besoins. Car c'est lui qui prend la charge de tout contrôler. Ainsi, j'accepte la devise de Noguchi. Chacun doit maintenir sa santé avec ses propres mains. On n'a pas besoin de dépendre des autres pour le faire. C'est ainsi que j'ai vécu depuis près de 30 ans sans dépendre de personne. Les rares fois où j'ai vu les médecins, c'était pour remplir des papiers administratifs. Sinon, ils ont complètement disparu de mes horizons. Depuis quelques années, je travaille en Europe. Et le lancement du mouvement régénérateur a pris des détours incroyables. La surabondance d'imagination fait compliquer la chose chez les Européens. Le mouvement régénérateur est trop simple pour être accepté tel quel. Nombre de gens y ajoutent leurs sources personnelles qui faussent et dénaturent le mouvement. On ne doit rien ajouter à l'entraînement de l'extra-pyramidal, ni l'intention, ni l'imagination, ni le sentiment. Or, cette abstention est justement la chose la plus difficile à faire accepter en Europe. C'est la négation même de l'image d'individus sociaux à laquelle ont abouti les efforts des Européens depuis la Renaissance. Ils s'y cramponnent, comme à un vieux trésor, même aujourd'hui où les individus commencent à se vider de tout contenu intrinsèque. L'accès à l'extra-pyramidal n'est pas une chose facile en soi, même aux Japonais qui pratiquent sous la direction de gens qui ont des années d'expérience derrière eux, car il s'agit de virer volontairement du système volontaire au système involontaire. Il y en a qui mettent des années avant d'y arriver. Pour le moment, le record dont j'ai pris connaissance a été de 4 ans. Seulement, les Japonais ont en général plus de continuité et de persévérance que les Européens et ne se laissent pas facilement baloter au gré des caprices. Quand un Japonais dit qu'il étudie le Sei-Tai depuis 10 ans, il y a des chances qu'il s'agisse de 10 années pleines, c'est-à-dire des milliers d'heures consacrées à suivre l'enseignement. Ceux de 10 ans ne sont encore que des débutants, car il y a ceux de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans. Quelle surprise pour moi de voir des gens en Europe qui, après avoir assisté à quelques heures de pratique, se mettent à lancer une nouvelle méthode et m'envoient des prospectus dans lesquels figurent le nom de Noguchi et ceux de bien d'autres. En tout cas, je n'y peux rien. Il n'y a pas de brevet d'invention et je ne prétends pas au monopole d'exploitation. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent faire. Je me réserve le droit de refuser d'endosser leur entreprise. Quelques temps après, je vois de curieux mouvements pratiqués par des nouveaux participants au stage. Je découvre qu'ils ont été initiés par tel ou tel. Ils sont marqués par leurs initiateurs et perpétuent de mauvaises habitudes que ceux-ci ont contractées. Ceux qui grincent des dents viennent de chez un tel, ceux qui font tourniquer la tête de chez un tel, etc. Ce sont des tics nerveux qui n'ont rien à voir avec l'extra-pyramidal. Ces copies conformes sont très têtues et refusent d'admettre autre chose que ce qu'elles font. Le danger, avec ces tics nerveux, c'est qu'il n'est pas facile de les rectifier et que par la suite, ils peuvent causer bien des ennuis et des anomalies qui n'existaient pas à l'origine. Il est vrai qu'on peut provoquer des mouvements qui ne soient pas tout à fait volontaires avec de l'imagination. C'est une technique bien connue des acteurs ou des danseurs. Mais ce sont des mouvements imaginaires et non le mouvement régénérateur. Tant pis s'ils confondent tout. Il n'y a pas moyen de leur faire comprendre à moins qu'ils acceptent d'abandonner leur opiniâtreté. Si l'extra-pyramidal est bien entraîné, la peau change de qualité. Elle devient plus lisse et transparente. Avec quelques mimiques, pensez-vous accomplir un tel travail ? La seule chose qui compte dans la vie, c'est la vie elle-même, dont découle tout le reste. C'est la vie qui suscite le besoin, qui réalise la forme. Comme la science est construite à partir de la forme, on finit par croire que c'est la forme qui engendre le besoin et la vie. D'où résultent toutes les complications de la vie moderne. J'ai été à la Sécurité sociale pour m'inscrire car c'est devenu une obligation. Le fonctionnaire examine mes papiers dont certains ont pris des mois avant de me parvenir. Comme il a insisté fortement sur l'assurance maladie à laquelle j'ai droit désormais, je dis « Monsieur, je veux bien faire les démarches nécessaires pour être en règle avec la loi, mais je ne tiens pas à recevoir les soins et protections préconisés par votre système. » Il avait l'air surpris. Mais on ne sait jamais. Si vous avez un bras cassé, par exemple, « En n'importe quelle circonstance, je ne veux pas qu'on me touche. » Il avait l'air suffoqué. Oh ! C'est une philosophie orientale. Remarquez, c'est peut-être meilleur que la nôtre. À chacun son goût. La vôtre est bien séduisante. Quand on a passé près de 30 ans à apprendre à écouter uniquement ce qui surgit en soi-même, il est difficile de prêter l'oreille aux grands mots. La vie m'intéresse telle qu'elle est. Chaque jour est mon premier jour. Chaque jour est mon dernier jour. La douleur est le meilleur des médicaments. Je ne veux pas qu'on tente de prolonger ma vie ni de la raccourcir. Ce sont des paroles de fou aux yeux des civilisés, peut-être. Peu importe, à chacun sa conviction. Je respecte les valeurs occidentales acquises qui nous assurent la liberté individuelle. Quand cette liberté consiste à nous contraindre à accumuler des paperasses et à accepter des avantages auxquels je ne tiens pas du tout, elle est en contradiction avec elle-même. La société se remplit d'individus apathiques. En ce qui me concerne, j'essaie de limiter les complications au minimum. C'est le sort de la civilisation de nous imposer des formules générales. Le réveil de l'individu n'est pas une formule générale. Tout dépend du degré de compréhension de chacun. Le besoin est une fonction vitale qui nous permet de maintenir notre organisme en état. Lorsque cette fonction est normalisée, nous pouvons être indépendants de la hantise de notre corps. Le désir est aussi une fonction vitale, mais il diffère du besoin en ce qu'il nous permet de réaliser quelque chose en dehors de notre corps. Tout désir se réalise à condition de le maintenir inchangé dès le départ et de ne pas y inclure des éléments qu'on croit ou qu'on sait impossibles. L'homme est le seul animal capable de formuler le désir en dehors de ses besoins. Mais souvent, il le formule à l'envers de ce qu'il veut réaliser. Tels sont les gens qui essaient de guérir de leur maladie coûte que coûte. Ils admettent inconsciemment que c'est difficile ou presque impossible. C'est pourquoi ils cherchent des remèdes de plus en plus efficaces. Ce qui confirme encore davantage la difficulté ou l'impossibilité de guérison admise au départ. Le mythe est consolidé. Il y a bien des formules inversées de ce genre constamment inventées par les hommes. On se dit « Il faut que je m'enrichisse le plus tôt possible pour rester toujours à court d'argent » ou on se dit « Il faut que je devienne plus heureux pour patauger dans le désespoir. » Leur cerveau se fatigue inutilement pour volatiliser le vrai désir. Le mari dit à sa femme « Quand tu seras à Paris tu me rapporteras quelques paquets de cigarettes de telle marque. » La femme y pense toute la durée du trajet dans le train. Il ne faut pas que je l'oublie. Si je l'oublie ce sera une catastrophe. Il va se fâcher. Il fera un scandale. Arrivé à Paris des courses folles à travers la ville. Des bruits, des voitures, des foules. Dans le train de retour elle se souvient tout à coup « Oh là là ! J'ai complètement oublié d'acheter les paquets. » C'est déjà trop tard pour rebrousser le chemin. C'est une mauvaise technique qu'elle a adoptée. Pourquoi fatiguer le cerveau inutilement ? Le désir s'évapore avec la fatigue. Il suffirait d'évoquer un instant la sensation de l'acte qu'elle va accomplir. Pousser la porte du débit de tabac qu'elle connaît. Dire bonjour à la dame. Demander les paquets. Sortir le porte-monnaie. Et puis oublier tout. Ne rien garder qui puisse fatiguer le cerveau. Quelque chose du fond du subconscient l'avertira en temps utile. Le moment venu. Quand on veut réaliser le désir, il ne faut pas le laisser sur le plan conscient car il cessera d'agir. Quand on veut aboutir à la forme, il ne faut pas commencer par la forme. Il faut mettre le désir dans le subconscient. La vraie action surgit du subconscient. Quand on n'est pas sûr de soi-même, on parle beaucoup pour camoufler le manque de confiance en soi. Plus on discute, moins on réalise. Plus on fait attention à la santé, plus celle-ci devient fragile. Ce contraste entre le conscient et le subconscient suscite la variété infinie du spectacle de la comédie humaine qui se déroule devant nos yeux. ce qui m'intéresse, c'est l'exploitation de notre subconscient. Là, il n'y a pas de limite. Il est insensé de vouloir devenir président des États-Unis alors qu'on n'est même pas américain pour commencer. L'idée de devenir milliardaire mais plutôt pénible et indésirable car je ne veux pas gaspiller mon temps à réfléchir comment gérer et dépenser mon argent. Quant à vouloir respirer avec l'univers ou être le centre de l'univers, je me sens tout à fait à l'aise. Il y a des pionniers que j'ai connus personnellement. Il me faudrait encore deux ou trois mille ans pour arriver à leur niveau. Cela n'a pas d'importance. La voie nous mène loin. La vie moderne nous plonge et nous brasse dans un effroyable mélange de désirs, de contre-désirs et d'anti-contre-désirs. La société s'organise pour assujettir et réduire nos désirs aux besoins et les individus se dépouillent de tout vrai désir qui puisse les épanouir. Il nous est devenu de plus en plus difficile de voir la vérité toute simple. Le but de la vie, c'est la vie dont découle tout le reste.